et voilà très chers passagers mesdames mesdemoiselles messieurs bonjour à toutes et à tous et bienvenue merci d'être d'être là ce rendez vous le huitième rendez vous déjà de ces conférences bienvenue nous savons que vous vous connectez les quatre coins du monde et pas que de l'europe donc merci de vous de vous connecter et je suis particulièrement heureux cet après midi d'être de faire cette présentation avec germain amaya tu vas bien germain très bien frédéric je suis ravi de présenter été 2021 en ta compagnie voilà donc le germain notre créateur d'itinéraires des croisières ponant on aura l'occasion de parler de ces ces itinéraires quelques petites recommandations avant de commencer donc vérifier bien que le son de votre ordinateur soit bien activé et nous vous invitons à poser vos questions via la barre de chat et les réponses sont données en direct via le chat il ya plusieurs collaborateurs ponant je salue qui répondront en direct je vous conseille même cependant de rester concentré sur la présentation ou d'attendre au moins 30 minutes avant d'écrire vos questions de poser vos questions sur la barre de chat car j'espère que nous répondrons à la majorité de questions pendant cette présentation sinon bien sûr il y aura une session de questions réponses à la fin il se peut selon les connexions de chacun que la connexion coupe dans ce cas vous cliquez sur le bouton rouge reconnecter en haut de votre écran et puis bien sûr toute façon cette conférence est enregistrée comme toutes les conférences ponant et vous aurez un lien avec le replay qui vous sera envoyé demain restez attentif pendant cette conférence car éventuellement prenez des notes un quiz vous sera envoyé demain vendredi après midi par courrier électronique pour tenter de gagner une croisière surprise pour deux personnes et même d'autres cadeaux également donc nous patientons quelques instants encore avant de commencer cette conférence en compagnie de germain amaya qui est dans quelle ville germaine actuellement je me trouve à marseille par un temps spectaculaire de mistral ciel bleu très bien parfait on va leur effet il fait magnifique alors nous allons bientôt pouvoir commencer donc encore une fois merci d'être là et bienvenue à toutes et à tous très chers passagers nous savons que vous vous connectez de la france bien sûr de la suisse du canada de la belgique luxembourg il ya même des personnes en asie du vietnam donc bienvenue bienvenue aux agents de voyage également qui sont là et à qui on pense fort par la reprise et allemand on est très content également des nouvelles des ouvertures de certains pays notamment en méditerranée au tourisme donc ça fait du bien aussi on parlait avec germain aussi de la réouverture des terrasses etc c'est vrai que ça fait du bien donc c'est avec un bon bol d'air que nous vous proposons c'est cet été 2021 cet après midi je pense qu'on va pouvoir commencer alors germain je disais c'est vraiment un plaisir de faire cette présentation avec toi j'ai déjà fait des présentations avec toi et c'est vrai que c'est toujours quelque chose de fantastique puisque toi même tu as également été directeur de croisière tu as travaillé aussi à bord du mermoz et quand je parle de germain maïa pour moi tu es une encyclopédie et tu connais tellement de choses et je trouve que c'est vraiment voilà toujours très enrichissant de t'avoir et de parler avec toi et je pense que toutes les personnes qui te connaissent pensent la même chose et donc tu as ce titre j'utilise en anglicisme de cross designer donc de créateur d'itinéraires des croisières ponant donc c'est toi qui 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 ficelle toutes ces fantastiques croisières et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu en détail pendant cette cette présentation est ce que j'ai oublié quelque chose tout le plaisir est pour moi et disons que je suis loin d'être seul à construire les itinéraires je vous l'expliquerai peut-être un peu plus tard mais c'est le travail de toute une équipe de la terre avec les commandants les bords etc voilà donc et puis moi même donc frédéric jalsen je suis belge j'ai travaillé pendant presque 20 ans à bord de navires de croisière comme directeur de croisière et depuis presque trois ans maintenant j'ai le beau poste d'ambassadeur ponant c'est à dire que je représente ponant à l'international aux quatre coins de ce beau monde pour refaire des présentations des supports aux équipes commerciales et de temps en temps je monte à bord également pour faire des présentations commerciales aux passagers il me l'en dit de remonter à bord comme la plupart d'entre vous je pense également alors j'ai oublié peut-être frère de pardonne moi de dire que moi même je suis indien de l'amérique du sud je viens de la cordillère des andes de colombie et pour quelle raison je me suis retrouvé parachuté ici à essayer de parler correctement la langue de jean baptiste poclin donc pardonnez moi mesdames et messieurs si par moment je m'égare où je me connecte en espagnol voilà merci de c'est important de faire la précision bon tout va bien donc toi tu es la personne latine qui est à marseille et moi je suis le belge qui est dans le sud de l'espagne et voilà nous sommes des citoyens du monde alors où partir cet été avec ponan donc des destinations à portée de rêve donc la france à mitterranée l'islande nous allons parler de la de la polynésie aussi entre les eaux turquoises et des côtes sauvages donc ça c'est suite à la nouvelle brochure nous allons parler ici de l'été 2021 et donc des caps sur de nouveaux et de nouveaux horizons mais je tiens à préciser également que tous nos émiraires de l'été 2022 sont également ouverts à la vente nous aurons une session de en direct de questions réponses également et un quiz et une offre exceptionnelle alors vous parlez également de toute demande de maintien d'une croisière n'oubliez pas de contacter directement le service de réservation ou même sur le site ponan vous avez si vous avez une réservation en cours vous trouverez sur ponan.com un statut des croisières à venir avec les départs confirmés ceux qui ont dû être adulés et si une croisière ne veut pas être opéré les passagers concernés seront contactés par notre service de restauration mais n'importe quoi par notre service de réservation proposer un report un avoir ou un remboursement et nous nous dotons que vous devez avoir des questions sur le protocole sanitaire qui a été renforcé récemment par une mesure phare qui est la vaccination obligatoire avant l'embarquement alors tout d'abord sachez que notre engagement est total pour vous garantir une navigation en toute sérénité et pour continuer d'assurer la sécurité de tous la sécurité et la sécurité et la sûreté des passagers et des membres d'équipage est une priorité pour ponan donc les passagers et membres d'équipage sont contrôlés et soumis au protocole d'accès à notre zone anti covid qui est une bulle anti covid et dans les engagements de ponan il existe le protocole de débarquement c'est un impact sur l'écosystème visité pour préserver la faune la flore et les populations donc c'est aussi cet engagement que ponan respecte et démontre vis-à-vis des pays des endroits les populations qui nous ouvrent leurs ports et donc leurs portes ces derniers mois nos équipes travaillent aussi étroitement avec les organismes locaux et internationaux afin d'obtenir les autorisations réglementaires pour accéder aux sites visités et je vais aller plus loin depuis 30 ans nous avons noué des liens très forts avec les autorités les organisations et les associations locales dans les régions que nous visitons et c'est grâce à ces collaborations basées sur le respect des environnements et des personnes que nous pouvons et que vous pouvez découvrir des lieux reculés voire rencontrer des populations isolées donc nous on essaie de mettre cette bulle anti covid le maximum possible donc tous les passagers de plus de 16 ans montant à bord vaccination complète au plus tard 7 jours avant l'embarquement deux injections ou des cas particuliers une injection et d'autres des cas particuliers et de toute façon vous avez une équipe dédiée je vais pas trop long plus là dessus mais je pense que c'est important de préciser il ya une équipe dédiée qui se tient à votre écoute pour répondre à vos interrogations en lien avec cette nouvelle mesure je vous ai dit tout à l'heure de prendre de quoi de noter au 04 91 18 09 80 je répète 04 91 18 09 80 le commandant charcot en ce qui concerne les départs du nouveau navire ponant le commandant charcot le premier départ devrait avoir lieu le dimanche 8 août 2021 pour le pôle nord en arctique pour ces croisières qui sont complètes cet été 2021 et dont nous ne parlerons pas aujourd'hui elles sont encore ouvertes à la vente pour 2022 nous sommes toujours en attente de la confirmation de la part des autorités norvégiennes pour avoir le feu vert si une croisière peut être opérée je l'ai déjà dit les passagers concernés seront contactés par notre service de réservation afin de proposer un report à n'avoir ou un remboursement alors nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet et partir où et quand partir germain effectivement que l'été approche les premiers départs devraient avoir lieu au mois de juillet nous allons commencer par des croisières de proximité en france puis en méditerranée au mois d'août encore des croisières de proximité en france en méditerranée et en islande en septembre octobre nous gardons la france et la méditerranée puis nous allons initier les croisières en polynésie et au mois de novembre nous allons maintenir des croisières en polynésie dont frédéric vous parlera en fin de réunion donc au cours de ces croisières déjà nous vous donnons un aperçu des quelques petites cartes postales par exemple les croisières qui vont partir de saint malo eh bien on verra des petites îles notamment les îles du comprenant dans celle ci qui est bréa qui est un véritable havre de paix et puis bien sûr nous parlerons de saint malo tout à l'heure et dans le sud au départ de nice nous ferons choisir d'une semaine qui font le tour de la corse en passant en particulier par bonifacio ou par calvi nous irons aussi dans d'autres pays de la méditerranée les choses évoluent assez rapidement et favorablement donc nous restons très optimistes ça c'est une très bonne nouvelle et sachez que au quotidien nous essayons de savoir jusqu'où nous pouvons aller quelles sont les possibilités quelles sont les impossibilités mais nous faisons de notre mieux avec toutes les équipes bord et terre les commandants et les personnes du siège pour mettre en place toutes ces croisières on ira aussi en islande nous parlerons de ces croisières en fin de conférence et puis bien sûr nous terminerons par la polynésie pourquoi partir avec ponan pourquoi partir avec ponan voilà c'est les raisons sont nombreuses mais je pense que pour naviguer d'abord sous pavillon français car ponan fait rayonner l'art de vivre à la française sur tous les mers du globe pour découvrir aussi des destinations d'exception loin des grandes routes touristiques ensuite pour embarquer à bord des navires de petite capacité permettant d'accéder à des escales vraiment originales et pour voyager dans avec un esprit léger dans un confort 5 étoiles vraiment donc là nous avons réuni l'essentiel de des raisons pour lesquelles il faut partir avec ponan et qu'en partir nous avons vu il ya quelques minutes donc de juillet à novembre en france en méditerranée en en islande et en polynésie on peut partir après novembre aussi c'est juste que là on va parler de juillet à novembre pour cette conférence absolument alors également sachez que les itinéraires sont toujours pensés avec la plus grande attention en matière de sécurité de respect de l'environnement donc l'impact est minimal et transitoire et c'est un engagement au quotidien pour la protection et le respect de l'environnement d'ailleurs en septembre 2020 ponan a été donc élue la compagnie la plus respectueuse de l'environnement par nabou nabou c'est de nature schott von deutschland c'est vraiment une référence en matière d'écologie en europe donc devant les compagnies américaines devant les compagnies scandinaves devant les compagnies allemandes le premier poste et donc c'est quelque chose de très bien et j'aime toujours signaler également ce certificat clean ship parce que nos navires sont conçus pour naviguer sur toutes les mers du globe dans des endroits plus sensibles également et pour pouvoir naviguer dans toutes les mers du globe on doit avoir un certificat qui s'appelle green ship bateau vert et en fait ponan va au delà de ces certifications internationales puisque tous nos navires sont clean ship et ça c'est un point très important ça montre bien l'engagement justement de ponan et donc toujours le protocole de débarquement zéro impact sur l'écosystème visité pour préserver la faune la flore et les populations il ya le dynamic position system qui évite de devoir mouiller de jeter l'ancre donc le navire reste sur son point avec les données gps enregistré donc ça évite de mouiller de jeter l'ancre parce qu'il ya plein de choses comme ça qui sont faites et donc qui nous permettent également donc d'être reconnus donc l'année dernière il ya huit mois par par cette par cette montagne donc les chartes bleues d'armateurs de france il ya plusieurs prix qui nous sont décernés on a des départements on a une fondation ponan également et je pense que cette compagnie qui a été créée par des marins faut jamais l'oublier donc on sait voilà on protège mieux ce qu'on connaît bien on a l'habitude de dire ça à bord des navires nos commandants nos chefs d'expédition c'est un point où nous sommes sensibles et nous nous le prenons très sérieusement dès la conception des navires également alors le zoom sur nos croisières de l'été 2021 cap sur de nouveaux horizons on va profiter de l'expertise de germane et prendre le temps de détailler les itinéraires alors germane tu es comme moi tu t'emballes très vite donc on va essayer de garder le timing mais on va faire c'est bien parce que voilà on va avoir beaucoup d'informations sur ces itinéraires on va commencer par la france et on va commencer par cet itinéraire que j'ai eu l'occasion de faire deux fois l'été dernier en août 2020 qui est superbe et même des bretons sont montés à bord et me disait j'ai jamais vu mon pays comme ça et franchement c'est une croisière fantastique je te je te laisse le soin de la présenter en effet donc cet itinéraire et cet itinéraire est né l'an dernier à la suite du covid donc il fallait ouvrir absolument des destinations de proximité et nous sommes tous concertés avec les commandants avec tous les bretons de la compagnie et donc nous avons décidé de faire un itinéraire au départ de saint malo d'une semaine ça nous paraissait une durée tout à fait honorable pour aller dans une région qui est intimement liée à l'histoire de la compagnie car à la base le nom de ponant c'était la compagnie des îles du ponant les îles du ponant étant une quinzaine d'îles qui se trouvent tout le tout autour de l'image que vous voyez sur les écrans voilà sont donc des itinéraires de proximité qui auront la la chance d'avoir l'expertise d'une équipe de naturaliste à bord qui vont vous accompagner pendant vos sorties qui vont vous donner des conseils et des conférences pendant que vous êtes à bord voilà nous allons découvrir la faune tous les dauphins les phoques gris les fou de basson les oiseaux marins et puis nous allons bien sûr naviguer en admirant les phares car je pense que nous sommes dans une région où il ya la plus grande de concentration de phare en particulier lorsqu'on ira à wesson on va en parler dans quelques instants nous ferons des sorties et des débarquements en zodiac loin des foules vraiment dans des coins calmes c'est le but c'est de se changer les idées les enfants auront un encadrement avec le kids club avec des animateurs agréés les 16 17 ans les 6 17 ans et puis nous irons donc dans des paysages bruts façonnés par la mer par le vent par les marées voilà il faut savoir qu'en bretagne quand vous regardez la carte qui s'affiche là aucune commune en bretagne n'est pas plus loin de la mer que 80 km donc nous sommes vraiment dans une région essentiellement et éminemment maritime la croisière de saint malo saint malo va se décliner donc on va partir de saint malo et fabuleux déjà comme comme décor de dans cette ville qui est entourée de remparts c'était la volonté des maloins de défendre leur citadelle et puis aussi je fais un petit clin d'oeil à jacques quartier puisque c'est le nom d'un des navires qui est sorti plus récemment puisque au 16e siècle il a été mandaté par françois 1er pour aller découvrir le golfe du saint laurent nous irons ensuite sur une île qui est très importante très peu de compagnies font escale à ouessant c'est vraiment la sentinelle des cinq phares c'est une elle a été déclarée biosphère par l'unesco dans le patrimoine de l'humanité et on va voir en particulier quelques phares dont le fameux phare de créache qui la haute dans la hauteur est plus de 55 mètres c'est à dire qu'à peu près on pourrait c'est amusant parce que c'est à peu près la hauteur du mât de notre navire adn c'est à dire le poignet le ponant 55 m voilà ensuite nous dirons plus vers le sud et on va faire une une escale double dans la journée le matin dans l'archipel des glénans et l'après midi dans l'île de groie pour faire du kayak pour faire des baignades dans des sables de des plages de sable blanc pour admirer toutes ces petites maisons colorées les jardins et puis continuer ensuite vers le golfe du morbihan nous ferons escale le plus spécifiquement à port navallot là le commandant mettra les zodiacs à l'eau et puis nous ferons des promenades à l'intérieur de ce golfe on a on apercevra d'ailleurs au cours de ces promenades une autre des îles du ponant qui s'appelle l'île aux moines puis on va poursuivre au toujours dans le cadre des îles du ponant vers une double escale ouat le matin et belle île en mer l'après midi ce sont des véritables points de paradis eux ils vont faire les passagers vont faire des randonnées avec les naturalistes pourront aussi s'exercer à faire du kayak à belle île on ira mouillé près de sauzon pour ceux qui connaissent pour faire une randonnée très belle dans des coins totalement insolites vers la pointe des poulains et ensuite en revenant on va naviguer dans un endroit tout moi la première fois que je l'ai vu j'étais très très impressionné et je continue de l'être c'est le fameux tas de pois c'est toute une série de rochers qui sortent de la mer et nous sommes donc dans la mer d'iroise et à côté il y a un autre endroit dans certains commandants sont originaire c'est dense de morgat là aussi c'est un véritable petit bijou on va faire des promenades dans zodiac en kayak des rondeaux pédestres etc pour finir on remontera sur une île encore une des îles du ponant c'est l'île de bréa l'île aux fleurs on l'appelle un petit havre de paix considéré par certains je ne me prononcerai pas mais comme la plus belle des îles du ponant et là aussi vous ferez des promenades dans des paysages qui sont sans cesse changeant et puis on finira par saint malo toujours dans cette ville entourée de remparts voilà ça c'est la croisière typique qui va se décliner à plusieurs reprises au cours de cet été avant de passer à la méditerranée et notamment à nice je voudrais dire qu'il y a une exception à cette croisière c'est dans le cadre de nos partenariats nous avons des partenariats avec des journaux avec la télévision etc nous avons des liens très forts avec le figaro et le 14 septembre avec le jacques quartier nous ferons une croisière qui va partir de saint malo qui va aller en baie de morlaix et qui fera une escale à roscoff nous sommes à peu près dans le même secteur pas très loin de bréa bien sûr nous descendrons à concarno pour une visite une excursion très belle à pontavène là aussi ça va être une on va s'imprégner de la culture de toute l'histoire de la peinture on va aller être sur les traces de gauguin qui est tombé amoureux de pontavène et puis on fera une halte à douard de nez pour faire une visite d'un village fabuleux qui est le village de l'eau chronan je sais pas si on doit prononcer l'eau chronan ou l'eau chronan parce que le saint patron c'est saint renan et c'est un des plus beaux villages de france ensuite avant de continuer de remonter vers cherbourg je me suis permis de suggérer cette escale car j'ai eu la chance de rencontrer la famille de turquem l'une des celles de charlotte qui s'appelle cléophe qui avec son mari ont composé un magnifique jardin qui s'appelle le jardin de vos villes et ils vont nous ouvrir les portes de ce fameux jardin c'est un grand privilège ensuite nous irons vers dives sur mer pour la visite de cabourg mais je pense que là aussi il faut s'imprégner d'histoire vous n'étiez pas né moi j'étais tout jeune lorsqu'en 1066 guillaume le conquérant à est parti dans cette région là pour défendre les intérêts et s'accaparer je dirais de la couronne anglaise donc il est devenu roi d'angleterre donc que vous verrez partout à 10 sur mer les traces de guillaume le conquérant ensuite on parle bien d'une nouvelle croisière la germane parce qu'on l'a pas on l'a pas à l'écran c'est tout nouveau non on l'a pas à l'écran c'est juste je vous l'indique et puis de toute façon après les services réservations ou le figaro seront à même de vous donner ces informations mais j'insiste parce que je pense que c'est aussi une autre façon de décliner héraclite disait l'homme est un animal qui est condamné à choisir donc de temps en temps on a choisi telle escale plutôt que telle autre sachant que tout est très très beau et puis on fera une escale en fleurs avant de terminer à saint malo voilà ça c'est pour la partie bretagne je dirais très bien on va passer sur l'île de beauté pas loin magnifique il tout à fait et donc là les navires va se retrouver à nice nous allons faire donc cette croisière plusieurs fois et le but c'est de faire le tour de la corse c'est une île au même titre que la bretagne avec des personnes possédant un grand patrimoine culturel possédant beaucoup de caractères possédant une histoire aussi très complexe puisque la corse fut à un moment donné occupée par les pisans et surtout par les génois pendant cinq siècles et donc on verra que tout le long de ces escales souvent ces phares ces tours génoises comme celle qui est ce qui sont à l'image et qui ont marqué l'histoire de la corse pour cette croisière donc on partira de nice on va descendre jusqu'à saint florent et ensuite nous diriger carrément au sud sud à bonifacio je pense que beaucoup d'entre vous connaissent mais pour ceux qui ne connaissent pas c'est une ville absolument superbe puisqu'elle est plantée dans un décor au fond une sorte de rentrée maritime et la ville hôte sur plombe des falaises de calcaire là aussi c'est un avantage de la corse il y a quelque part des somptueux paysages de calcaire qui à certains endroits des paysages granitiques ensuite on va faire deux escales qui vont ravir ceux qui veulent profiter de la plage du soleil des eaux turquoises et c'est le golfe de santa manza pas très loin de porto vecchio et de l'autre côté rocapina là aussi on pourra faire des randonnées vous pouvez sortir avec des naturalistes il ya une très belle formation rocheuse qui s'appelle le lion le lion couché donc pourquoi pas aller se promener dans dans les environs de rocapina avant de remonter jusqu'à la sortie de la baie d'ajaccio il y a une sorte de petit archipel sentinelle qui s'appelle les sanguinaires donc on fera une escale à la parata qui est juste sur la partie sur la terre ferme et aux sanguinaires là aussi vous verrez les fameuses tours génoises du 16e siècle avec ces paysages totalement abruptes ces paysages totalement sauvages et puis on va continuer jusqu'à calvi où vous pouvez bien sûr admirer par vous même la citadelle et la ville de calvi mais vous pouvez aussi participer aux excursions qui vont vous permettre de découvrir toute une petite série de villages extraordinaires ce sont les fameux villages de la balagne certains d'entre eux ont été plus d'une fois considérés comme inscrits à la liste des plus beaux villages de france et puis nous terminerons donc alice ça ce sont des croisières qui sont très très belles qui nous avons effectué l'an dernier et fort du succès connu l'an dernier nous avons récidivé et nous repartons cette année vers cette même destination on ne change pas pour une destination qui gagne pendant et et plein de personnes comme ça qui sont passionnés et qui sont difficiles à arrêter de parler aussi on en a pour deux heures sinon j'amène c'est pour ça mais c'est vrai que le côté bretagne corse ce sont des croisières hybrides donc les sorties en zodiac les guides naturalistes avec des randonnées la faune les phares les activités nautiques on est loin des foules il ya des décors naturels et paradisiaques c'est vraiment des c'est pas loin et c'est magnifique parfois faut pas aller loin pour voir des belles choses et l'exemple de la bretagne et de la corse ce sont des exemples typiques là dessus et en cas de jouer ce juste dire qu'en cas de problème de connexion cliquer sur le bouton rouge reconnecter en haut de l'écran parce qu'il peut il se peut que certaines personnes aient des problèmes de de connexion on va enchaîner en méditerranée essaye de faire un petit peu plus court jermaine s'il te plaît s'il te plaît on n'a c'est la décision à la cité des alors donc là c'est une croisière qui va partir d'athènes de venise la sérénissime jusqu'à athènes et qui va se consacrer essentiellement à la croatie on fera une escapade aux montées négro dans les bouches du cotor on fera une escale à brindissi pour visiter une ville qui est un musée à elle seule qui s'appelle la ville de l'etche c'est un musée baroque à ciel ouvert on contournera le le péloponnèse en passant par catacolons qui est le point de départ pour la visite du site d'olympie on fera une escale à hydra qui fait partie des des îles qui sont de proximité à athènes un véritable bijou avant de terminer à athènes où les passagers pourront aussi prolonger leur séjour s'ils le souhaitent pour découvrir toute une série des monuments fabuleux je reviendrai un tout petit peu plus tard sur le détail des escales de la croatie parce que on va on va y faire plusieurs fois des escales Sherman pourquoi on fait le tour du péloponnèse et on fait pas le superbe passage du canal de corin et bien d'une part parce que parfois nous nous faisons le tour normal par le sud du péloponnèse mais cet hiver il y a eu quelque chose de particulier il y a eu énormément de pluie en grèce et le canal de corin qui est un canal artificiel qui permet de passer au nord du péloponnèse il y a eu des éboulements et nos amis grecs pensaient qu'ils allaient pouvoir réparer dans les plus brefs élés or nous sommes au mois de mai et le canal n'est toujours pas réparé donc ils ont décidé tout simplement que pendant cet été le canal serait totalement impossible à franchir par les touristes donc nous avons réadapté tous nos itinéraires en passant par le sud du péloponnèse l'adaptation et la résilience les deux mots clés depuis un an et demi alors vous voyez le petit logo en bas à gauche tits club ça veut dire que donc il ya un animateur agréé à bord pour les 6 17 ans et conférencier ça veut dire que c'est pas une croisière donc expédition là vous avez un conférencier vous avez des excursions que vous pouvez prendre à part si vous le souhaitez en privé en petit groupe ou bien en escale libre comme vous le souhaitez on continue et on enchaîne avec les présents emblématiques d'abriatique d'athènes jusqu'à venise donc on a à peu près le même type d'itinéraire en partant d'athènes hydra catacolons on rajoute corfou alors qu'on nous sommes toujours en grèce c'est kerkira alors qu'on fous c'est très étrange parce que lorsqu'on est dans l'esplanade principal de corfou pardonnez moi mais je n'ai pas trop comparé mais on a l'impression d'être à paris et oui paris car effectivement les arcades de corfou ressemblent étrangement à celle de la rue de rivoli y compris les petits lampadaires etc mais ce que beaucoup viennent chercher c'est aussi un les traces d'un personnage important à savoir sissi impératrice qui a séjourné sur place et qui a demandé à faire construire un palais qui s'appelle l'achileion en hommage à achille ensuite on va remonter vers le monténégro donc les fameuses bouches du cotor en passant par au 30 qui permet de visiter lecce capitale enfin une ville musée à ciel ouvert de l'art baroque et nous arrivons donc à cotor cotor c'est une sorte de fjord mais le terme fjord est impropre parce qu'il ne vient pas d'un glacier il vient tout simplement de la de l'érosion naturelle comme dans un canyon et on va naviguer dans les eaux calmes de ce de ces bouches du cotor et on va on va naviguer pendant une dizaine une quinzaine de kilomètres et puis tout tout autour de ces de cette navigation il y a des falaises abruptes très sombres d'ailleurs ce qui vaut le nom de monténégro le monde noir on passera par deux petites îles absolument sublimes l'île de saint george et notre dame du rocher qui ont des histoires très intéressantes on passera devant des petites localités qui sont des véritables bijoux de l'art baroque et puis nous termineront par cotor qui est une ville au même titre que que du brovnik qui nous paraît incontournable lorsque l'on passe dans le secteur on va remonter du brovnik du brovnik donc c'est une ville elle est toute petite elle est entourée de remparts donc déjà lorsque vous débarquez avec ponon vous allez débarquer en plein coeur de la ville et là vous pouvez faire tranquillement le tour autour des remparts mais vous pouvez aussi vous vous imbiber des des monuments les plus importants il y a énormément de monuments en commençant par la cathédrale qui est un des premiers monuments que l'on aperçoit en arrivant dans la vieille ville et puis on va trouver quelques palais de type gothique baroque renaissance etc en particulier le palais du recteur et le palais sforza je pense que ceux qui ont fait des croisières musicales avec nous ont eu l'occasion de participer à certains concerts qui ont été donnés à au palais du recteur c'est fabuleux et ensuite il y a une grande artère qui s'appelle stradoun et qui aboutit à une très très belle fontaine très ancienne de quatre cinq siècles d'âge qui s'appelle la fontaine d'onofrio et vous pouvez visiter par exemple les dans le cloître des franciscains la plus ancienne pharmacie d'europe on va remonter vers cortioula alors cortioula c'est une toute petite île aussi entourée de remparts parce qu'il ya eu énormément de deux histoires par ces îles-là donc les constructions étaient souvent à base de remparts et à l'intérieur de cortioula quelque chose d'abord d'intéressant c'est qu'une histoire raconte que marco polo est né donc pour vous chers passagers voyageurs je pense qu'il y a lieu de s'arrêter à cortioula mais il y a aussi le fait que il y a plein d'églises plein de monuments qu'il faut qu'il faut vraiment parcourir par vous même c'est fabuleux sinon vous pouvez aussi louer des vélos et sortir de la vieille ville aller dans des cris que vous baignez c'est inépuisable de ressources ensuite on va remonter vers kvar millette alors millette il ya un superbe parc naturel très 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 beau et on arrive à trogir trogir c'est une toute petite ailleurs trogir est aussi inscrit au patrimoine de l'unesco ce n'est pas très loin de split et on trouve des très vieilles églises là aussi toute une série de d'architecture mélangée depuis le l'art roman byzantin gothique et renaissance ensuite avant de remonter vers primonstein c'est la tout petit village magnifique aussi vous verrez de loin déjà les les clochers des églises et on va remonter toujours en croatie à une ville qui se trouve dans la région district s'appelle rovigne et l'avantage de rovigne d'abord c'est que ce sont des petites escales toujours comme la plupart des escales de ponon mais vous pouvez monter jusqu'à un promontoire où se trouve une église qui s'appelle l'église de sainte fémy à et de là haut vous aurez une vue imprenable à 360 degrés avant d'arriver donc que dans venise de rentrer dans dans cette ville sublime on peut y aller 10 15 20 50 fois on ne se lasse pas on rentre on passe devant saint marc on rentre dans le canal de la judéca et on débarque à venise et ensuite on profite pour visiter encore beaucoup 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 de choses voilà et le navire grâce à sa taille est vraiment dans le centre de venise tout à fait c'est un bel avantage également donc là on visite quatre pays dont vous avez la grèce le monténégro la croatie l'italie on a un départ le 21 août et donc voilà on prend le temps de visiter notamment ce magnifique pays qui est la croatie et les bouches de potors c'est vrai que c'est à faire aussi une fois dans sa vie ou à refaire les îles grecques encore un itinéraire qui est magnifique avec une particularité surtout des nouveaux ports et qu'on essaie de s'adapter également notamment avec cette navigation dans la caldera de centaurin germane et oui et puis alors là c'est une itinéraire effectivement qui va nous permettre de visiter trois des archipels principaux de la mer égée les îles saronique les îles cyclades et une partie des canaises donc on va partir d'athènes on visitera donc hydra on a parlé tout à l'heure nos plis alors nos plis c'est une une de mes escales préférées parce que non seulement la ville est très très belle mais elle permet de visiter des hauts lieux de de l'arche de la tirer de l'archéologie il y a notamment les sites d'épidore et demi scène juste pour faire très très court à épidore il y a un théâtre ou qui peut accueillir des milliers de personnes et souvent donc les guides se mettent en plein centre du théâtre d'épidore tout le monde se tait et ils prennent un petit papier ils vont le froisser comme ça et le il est entendu partout au niveau des gradins donc c'est une acoustique exceptionnelle on ira aussi au cours de cette croisière à folie gandros très agréable à faire une balade jusqu'au sommet dans la petite cité qui s'appelle cora comme dans beaucoup de vous trouverez beaucoup de cora en grèce on va naviguer dans la caldera de centaurin centaurin vous savez il ya eu très grande éruption beaucoup de siècles en arrière qui a laissé des vestiges d'ailleurs que l'on peut visiter et puis c'est surtout le fait que la mer et les en face d'une falaise extraordinaire et les villes sont toutes construites en hauteur donc les commandants se rapprochent autant que faire se peut de cette falaise et on lève les yeux et puis on voit tous ces petits villages qui sont perchés là haut c'est fabuleux fabuleux la difficulté de centaurin c'est que actuellement avec le les barrières covid on limite un tout petit peu le nombre d'escal de centaurin mais on fera la navigation qui est exceptionnelle et ensuite on remontera vers on ira vers d'autres destinations comme s'il me fait partie du dodecanèse c'est un tout petit île qui est en face de rhodes avec des villages colorés des couleurs ocre pastel très 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 joli on ira à padmos alors padmos là aussi c'est une carte postale c'est une escale typiquement ponant non seulement le village est fabuleux les petits restaurants les boutiques très colorés tout mais il y a deux hauts lieux à mettre en valeur c'est le monastère de saint jean qui se trouve à un petit quart d'heure 20 minutes ça domine la ville de de padmos et en redescendant ou en remontant on passe devant une maison qui qui au début on se demande pourquoi on s'arrête là et en fait on descend on rentre dans cette maison on descend cinq ou six étages par des marches et puis on arrive dans une grotte qui est la fameuse grotte où a été dicté l'apocalypse donc historiquement cette escale elle est particulièrement forte j'ai vu des personnes pleurer au fin fond de la grotte de l'apocalypse on fera escale bien sûr adélos et miconance ce sont des escales presque incontournable dès l'os l'avantage c'est que nous pouvons arriver très tôt avant même l'arrivée des excursions qui viennent de miconance et c'est une île où il n'y a pas d'habitants c'est une île que l'on parcourt à pied avec les guides locaux et qui est un petit peu le sanctuaire je dirais des divinités grecques c'est à elle seule un musée à ciel ouvert et donc on va pouvoir marcher au milieu de toutes ces ruines c'est fabuleux et puis il ya aussi un petit musée qui retrace et qui a repris les plus les sculptures les plus importantes de de dél'os miconance je vous en parle mais très peu déjà vous voyez les moulins qui sont sur la photographie mais il y a quelques excursions qui vous seront proposés mais peut-être que ce sera un tout petit peu l'endroit où on risque de trouver le plus de monde mais bon il fallait faire un choix et donc miconance et puis on ira sur athènes pour finir notre croisière peut-être que j'ai dit dans le désordre mais il est à préciser qu'on a beaucoup d'autres itinéraires en mérégé aussi et donc c'est vrai qu'on a beaucoup de départs différents cet été mais il n'y a pas que cet itinéraire là sur les y donc on va pas tous les faire non plus on a encore pas mal d'itinéraires à vous à vous présenter celui ci par exemple de la valette jusque jusqu'à thènes donc la valette c'est 2h45 de vol et et je pense même que sur cet itinéraire là si je me trompe pas on a des offres pour les passagers qui voyagent seuls donc en fait il ya aucun supplément si vous voyagez seul et on a pas mal de croisières aussi cet été qui sont qui sont comme ça qu'on a des passagers bien sûr qui 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 voyagent seul et donc vous avez cette possibilité vous est dans une cabine d'occupation double et donc celle ci je suis pratiquement sûr que j'ai vérifié hier et en supplément single offert d'accord et puis on partira donc de cette ville merveilleuse qui est la valette inscrite aussi au patrimoine de l'unesco avec toute l'influence de l'ordre de malte avec le palais des grands maîtres avec une cathédrale extraordinaire qu'il faut visiter c'est la co cathédrale de saint-jean et notamment un tableau du caravage et puis on quittera la valette pour aller en sicile à syracuse donc outre la chanson il y a aussi tout un parc archéologique important dans la fameuse oreille de denis et puis un quartier qui s'appelle le quartier d'ortigy où se trouve la fameuse fontaine d'arétuse où l'histoire et la mythologie se confondent et puis ensuite on ira vers le sud du peu l'oponaise à guitaillon guitaillon c'est le départ pour découvrir mistra il ne reste que des ruines je dirais de cette cité qui a été qui a connu un grand essor pendant cette période de byzantine mais c'est une c'est une escale tout à fait intéressante on n'est pas loin de la fameuse sparte de l'antiquité mais il ne reste pas beaucoup de traces de sparte ensuite on touchera aussi une île qu'on n'a peut-être pas encore évoqué c'est l'île de cyros voilà qui était qui abrite la capitale de la capitale des cyclades on ira à delos mykonos et puis on terminera à athènes en passant par ce tir d'erreur est inédit puisqu'on fait l'escale à volos également et donc c'est je crois que c'est la preuve mais tu es raison c'est qu'elle m'a vu elle baisse et absolument pardonnez moi on va visiter l'étéor aussi bien sûr volos et là nous sommes dans une région qui est totalement différente de puisque on va faire une incursion à l'intérieur de la région qui s'appelle la tessalie et au bout de quoi une heure et demi de route quelque chose comme ça au milieu de cette vallée tout d'un coup on découvre des promontoires des pitons rocheux sur lesquels sont bâtis des monastères certains encore en activité depuis plusieurs siècles et le mot est en grec que veut dire suspendu en l'air parce qu'effectivement quand on voit ces monastères on a l'impression qu'ils ont été accrochés au ciel là la route permet d'approcher certains d'entre eux et là aussi c'est un moment indescriptible les monastères des météores et on terminera à thènes on vous propose maintenant une croisière musicale à viva verde si seigneur alors au cours de nos voyages avec frédéric nous avons eu la chance de rencontrer de croiser des personnalités des passagers des amis et toutes sortes de personnes extraordinaires et parmi ces personnes extraordinaires j'ai rencontré il y a plus de trente ans un monsieur qui s'appelle alain duo qui est un peu monsieur musique classique en france qui a je pense la plus grande collection de discographiques privées de france et il organise depuis plusieurs années avec nous des croisières musicales partenariat avec radio classique ou avec d'autres partenaires et là en l'occurrence c'est un itinéraire que nous avions déjà utilisé dans le cadre d'une croisière lyrique car là il va être accompagné de quelques chanteurs lyriques qui vont donner des concerts tous les jours des conférences il y aura des choses très très importantes on fera escale donc en partant de venise à anconne qui permet entre autres de visiter urbino urbino c'est le je sais pas une heure de route peut-être je n'ai plus la notion dans la tête mais qui permet de visiter le fameux palais ducal qui fabuleux 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 et il y a dans une petite ruelle une maison où il y a souvent des personnes qui s'arrêtent et bien c'est la maison natale du peintre rafael sanzio ensuite on continuera vers barry alors barry nous sommes déjà dans la région des pouilles barry permet de visiter un petit village très visité aussi qui s'appelle alberobello et alberobello il y a ces fameuses constructions moi qui habite dans le vaucluse ça me fait penser un peu au boris que nous trouvons dans les dans le vaucluse c'est à dire ce sont des constructions un peu conique pointue et qui ce qui ont été fait en pierre sèche sans aucun sans aucun ciment et qui ont des connotations un peu mystérieuses il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur les trolis d'alberobello ensuite on descendra jusqu'à la valette on a évoqué tout à l'heure le chevalier de l'ordre de malte on remontera à catane alors catane à côté c'est au juste au nord de syracuse et au sud de taormine permet d'avoir d'avoir une vision exceptionnelle sur un des volcans de l'italie les plus importants qui est l'etna et de visiter le site de taormine avec notamment son théâtre gréco romain qui a une vue exceptionnelle sur la mer et ensuite on remonte on va à salaire là là aussi nous sommes dans une région on y resterait mais des jours et des semaines entières nous sommes dans le dans le dans le golfe de la côte amalfitaine et salaire est une escale qui permet de visiter un des hauts lieux de l'archéologie puisque ça s'appelle le site de paestum paestum il y a des temples qui sont mais parfaitement conservés je pense que parmi les mieux conservés de la planète et donc je vous invite à visiter paestum pour ceux qui veulent aussi on a la possibilité de visiter les sites de pompéi au départ de salaire avant de d'aller à civitavec et terminer la croisière à rome et prendre le vol à l'aéroport international de rome étant le port de rome alors ce qui est vraiment super sur ces croisières musicales c'est que vous avez des concerts tous les soirs et à l'un duo avec ses artistes je sais jamais comment il arrive à recruter ces artistes voilà il doit avoir une poudre magique mais en tout cas tous les soirs vous avez des concerts différents et inédits puisque ces artistes n'ont pas l'habitude de travailler ensemble et donc vous assistez à des moments qui sont vraiment unique et absolument magique et superbe si vous aimez la musique c'est vraiment une croisière faire les croisières musicales on a beaucoup de croisières à proposer germain donc il faut aller un petit peu plus vite s'il te plaît d'accord qui part de marseille qui est la succursale du ciel et puis qui va toucher bastia donc la corse encore civitale qui est pour la visite de rome castellamare d'istabia c'est un port qui est à côté de naples nous avons fait le choix de castellamare et pour éviter parfois d'être à côté et écrasé par des méga pas que beau et donc là aussi nous pouvons faire les visites classiques de pompéi notamment au même titre que celle que nous faisons au départ de naples et ensuite nous descendrons à catacolons pour le départ la visite d'olympie nos plis pour la visite de dépidors est terminée à athènes j'étais rapide on va faire sur napoléon alors effectivement nous n'avons pas eu la chance cette année malgré tous les préparatifs que nous avions fait de visiter saint hélène à l'occasion des du huit centenaire de napoléon mais pour remplacer le thème de napoléon nous avons invité un conférencier sincèrement si vous y allez vous allez être subjugués j'ai été à ces conférences et c'est extraordinaire il s'appelle franck ferrand et puis donc il va vous vous enchanter avec ses conférences et on va toucher bien sûr en partant de civitavec on va toucher la corse si chère à napoléon et puis on va toucher porte au ferraille l'île d'elbe où napoléon resta en exil avec quelques-uns de ses proches je crois c'était en 1814 et puis on va remonter à marina di carara le nom déjà peut-être ne vous dit rien mais le nom de carara c'est qui dit carare dit marbre et effectivement nous sommes à côté des carrières de marbre michel ange personnellement se déplacer à carare pour venir choisir le marbre pour ses sculptures et le david de michel ange le marbre vient de cette région ensuite on finira en l'italie par portofino c'est une une escalating absolument sublime où l'on à la base c'était un petit village de pêcheurs mais c'est devenu un village aussi très couru aussi par les yachts parce que c'est vraiment c'est d'une grande beauté et puis on va continuer ensuite vers antibes nous sommes en france et pour terminer à marseille alors très rapidement la barcelone jusqu'à la valette donc les joyeux de la méditerranée on va la passer rapidement on a la présence à bord du romancier essayiste pascal brucner pour cette croisière là donc invité d'honneur chaque fois vous voyez le petit logo en bas à gauche c'est l'invité d'honneur je passe rapidement germain parce qu'on a tellement de bien sûr il faut dire un mot important quand même c'est un il y aura à bord des musiciens vraiment très 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 prestigieux puisque ce sont tous des lauréats de ce fameux concours de la reine elisabeth c'est un concours musical qui a eu lieu qui a commencé en 1951 sous le patronat de la reine elisabeth de belgique je précise et qui a été suivi ensuite par sa fille et par sa petite fille de nos jours et on visitera donc des hauts lieux unesco tels que barcelone tarragon avec avec toutes ses parcs archéologiques romains et puis valence avec la je dirais le partage entre la ville ancienne et la partie moderne de l'architecte santiago de calatrava une escale à cartagène une escale à malaga qui permettra nous sommes en train de mettre en place à une visite privative de la lambra de grenade en soirée avant d'aller à calyx et terminé à lisbonne là aussi c'est vous allez naviguer sur le tage et puis passer devant le monastère des ironimites devant la tour de bellem devant le les des grands grands monuments et voilà et puis ben voilà nous quittons donc la nous sommes à paris nous prenons le vol 3h20 de vol et nous arrivons à récabique à savoir que ces itinéraires ont déjà été présentés par nos collègues et amis sarah de verte et robin petit donc il y a une conférence qui a été enregistrée qui existe sur l'islande donc on va passer rapidement sur ces deux itinéraires d'accord juste tu me permets je me permets une petite parenthèse parce qu'elle n'est pas dans le dans le diaporama nous allons nous avons conclu le partenariat avec le louvre c'est quand même un des plus prestigieux musée au monde et nous aurons sur une poissière qui part de athènes et qui revient à athènes en passant par nos pays par rose de l'os m'éconnonce pas de nos rhodes siros et athènes en naviguant devant la caldera de santorin nous aurons à bord accrochez-vous monsieur ludovic logier je les rencontrais c'est un homme exceptionnel il est le conservateur du patrimoine en charge de la sculpture grecque au département des antiquités grecques et trusques et romaines du louvre je pense que c'est le 13 juillet à bord à bord du bougainville c'est ça va être une croisière fantastique nous avons la croisière qui fait huit jours cette nuit donc en disant on a une croisière qui est un peu plus longue également qui fait 12 jours 11 nuits donc vraiment un itinéraire inédit qui fait le tour complet de l'islande et qui nous permet donc de voir les les points les plus importants aussi bien le versant ouest avec nos escales comme gronda fordur où jules verne avait mis en place sa scène pour l'entrée du voyage au centre de la terre on ira notamment à grimsey qui est l'île la plus septentrionale de l'islande elle est carrément coupée par le cercle polaire donc là aussi on fait de très très belles randonnées on ira à courrieri visiter le lac myvatten qui est fabuleux avec ses ses pseudocratères on contournera par le versant est de l'islande on approchera les glaciers on terminera par heimai peut-être on risque de changer l'ordre heimai c'est un archipel qui fait partie des îles westman au sud de l'islande et on passera devant mesdames et messieurs quelque chose d'exceptionnel une île qui s'appelle sur c qui en est en 1963 à la suite d'une éruption volcanique sous-marine et les scientifiques travaillent dessus les comandes mortelles niveau n'y vont pas mais on peut voir de près cette île qui est née il y a à peine elle est plus jeune que moi c'est pour tout vous dire et puis nous passons de l'autre côté aux antipodes et c'est notre ami frédéric à qui je cède la parole à toi l'honneur l'islande l'islande c'est pas loin et c'est magnifique c'est aussi un voyage à faire l'islande c'est vraiment une très très belle île alors on va parler de la polynésie alors je suis un fan de polynésie vous savez qu'on a déjà fait une conférence sur la polynésie et sur le pôle gauguin donc le pôle gauguin qui a rejoint la flotte de pendant 2019 donc c'est vraiment le spécialiste depuis plus de 20 ans de cette destination là donc sillonner les mers du pacifique sud il ya plus de secret pour ce navire là et concrètement ça veut dire quoi c'est à dire que tous les membres du personnel connaissent cette destination par coeur à bord donc c'est vraiment un atout les excursions à terre ou en mer les sports nautiques la plongée libre plongée sous-marine donc la plongée bouteille c'est vraiment ça enregistre ça enrichit votre votre voyage l'élégance de la décoration également donc c'est un navire qui a été entièrement rénové en février et mars de cette année 2021 par l'architecte jean-philippe nuel dans toutes les cabines les suites du pôle gauguin ainsi que les espaces publics ont été rénovés il ya même une nouveauté c'est un musée virtuel qui regroupe plus de 150 peintures de l'artiste pôle gauguin alors on va parler du premier itinéraire ça c'est le plus court la croisière la plus courte donc de sept jours sept nuits avec huaïnée donc la ville la ville jardin le les marailles et les temples la journée inoubliable sur sur ta donc ça à motou motou c'est une île ou un îlot de sable corallien et là vous avez donc un petit paradis qui est privatisé pour l'occasion pour une journée complète une nuit à borabora et son lacon romantique préparez bien l'escale de borabora toujours préparez bien vos excursions la possibilité de la plongée sous marine avec un moniteur expérimenté à bord donc elle est courte moi personnellement je vous conseillerais de combiner cette croisière courte avec par exemple un séjour de maison d'hôte chez l'habitant sur par exemple l'île de rayatea qui est magnifique aussi donc vous allez voir votre agent de voyage il va vous organiser tout ça quatre départs en septembre et octobre 2021 n'oubliez pas que pour la polynésie française et la polynésie en général c'est bien plus pratique mais surtout plus économique de faire une croisière qu'un circuit un programme à terre comme ça vaut pareil pour les séchelles des kimberley ou en australie ou même le japon parce qu'elle est vol le transfert des fers refaire les bagages les changements d'hôtel le prix des repas les boissons aussi et puis c'est une croisière on voit beaucoup plus donc un paysage différent se devant chaque matin et puis aller si loin pour voir que tahiti borabora et moréa je trouve que ce serait un petit peu dommage et l'avantage avec les croisières des pôles gauguin c'est que ce sont des escales longues vous avez les gauguin des gauguin à bord et puis on est en pleine saison des baleines aussi parce que la saison des valences entre juillet et début novembre on va passer sur un autre itinéraire avec les îles coupe donc là on est sur un côté qui est beaucoup plus l'influence britannique english avec la plus grande réserve du monde de parcs marins marae moana et rarotonga aitoutaki qui est une île vraiment romantique il ya beaucoup de voyages de noces qui vont à aitoutaki et également le one foot island qui est super l'image que vous voyez c'est l'image de borabora que l'on fera également avec montréal il magique et puis c'est ces splendides baies de cook et d'okounou son lacon juste parfait là on est sur du toujours 11 nuit on est un départ bleu au mois de septembre de cette année une autre croisière c'est les îles de la société et les toits motu donc site classé unesco la réserve et la biosphère de fakaraba c'est le deuxième plus grand lacon au monde faune et fleurs exceptionnel et puis les gens des habitants sont juste fantastique mais ça c'est partout en polynésie rangiroa donc rangiroa qui veut dire le ciel dimanche le vaste ciel découverte du plus grand atoll de polynésie donc c'est d'abord pour son mur de requins aussi donc si vous aimez la plongée bouteille la plongée sous marine c'est vraiment superbe mais si vous allez juste en plongée masque et bouteille c'est superbe aussi donc il ya des dauphins des requins des poissons de récif des tortues les mâleines aussi je vous disais la saison c'est de juillet à début novembre donc c'est parfait la 11 jours dix nuits pour les îles de la société et les toits motu ensuite vous avez quatre escales aux masses aux marquises les toits motu les îles de la société j'ai l'habitude de dire que c'est la croisière la plus complète si je veux utiliser un terme anglais un anglicisme c'est le best of de ce qu'on peut faire ivaoa les grandes sculptures en pierre la culture polynésienne artisanat ancestral des réserves de biosphères de fakaraba on fait les toits motu on comprend pourquoi paul gauguin et jacques brel se sont arrêtés sur ibaoa parce que ce sont des îles qui sont complètement différente des îles de la société au niveau des paysages etc mais c'est vraiment le bout du monde c'est magnifique c'est 15 jours 14 de nuit et on a deux départs en novembre 2021 et je pense que sur certains itinéraires on a également des crédits vols de 800 euros par personne donc demandez à votre agent de voyage ou bien à ponant et on va vous donner toutes ces informations rapidement les nadirs cet été donc nous avons tout d'abord le lyrial qui est le dernier des sistership donc la série lbs la série le boreal série qui est sorti en 2015 c'est le spécialiste de la méditerranée donc là on est sur du maximum 240 passagers ce sont toutes des cabines extérieures c'est un design épuré et une atmosphère unique fidèle à l'univers ponant on a des cabines également donc en accès pour les passagers mobilité réduite j'aime bien toujours le le préciser donc pour les chaises roulantes et les personnes aveugles sourds de muettes toutes les l'avires sont entièrement équipés les espaces communs sont pensés pour préserver l'intimité de chaque passager ça c'est valable également sur les ponants explorer et puis les espaces culture et détente bien-être amas massage salle de fitness l'espace loisir le pont piscine la salle de théâtre pour les conférences les cinémas les spectacles alors pour les ponants explorer donc là on est sur des plus petits navires on est sur 184 passagers maximum en général on est à 160 passagers sur ces sur ces navires là parce qu'il ya pas mal de passagers qui voyagent seul donc on a le tout des six navires qui portent les noms des explorateurs français avec le la marina donc un côté d'ingénierie absolument superbe avec cette marina hydraulique à l'arrière du navire le salon multi sensoriel blue eye c'est une exclusivité mondiale donc un salon sous-marin et puis je rends hommage à notre ami jacques rougerie qui a été exceptionnel dans la carrière bien sûr et et donc on est sur 92 cabines et suite et tout avec balcon de privé donc là on est entièrement toutes les cabines ont balcons privés également de certaines cas cabines pour les personnes passagères mobilité sur ce navire là alors le pôle gauguin rapidement je vous en ai parlé tout à l'heure parce que j'étais tellement emballé je vais tout dire en fait tout à l'heure en introduisant la polynésie moi ce que j'ai adoré sur le pôle gauguin j'ai eu l'occasion d'être à bord c'était les gauguin et les gauguin qui sont les vrais ambassadeurs de ces régions et qui vous apportent vraiment cette culture il ya beaucoup de spectacles locaux également voilà c'est vraiment le spécialiste de la polynésie et je trouve que faire une croisière à bord du pôle gauguin c'est vraiment quelque chose à faire une fois dans sa vie également vous avez trois restaurants quatre bars des aventures quotidiennes à terre et en mer et donc vous avez des excursions qui vous sont proposés selon les envies et les possibilités de chacun que vous avez des excursions à terre en mer qui sont vraiment superbe et vraiment les privilèges ponants sont éligibles à bord du pôle gauguin donc le programme de qualité ponant yacht club l'enchaînement de croisière le parrainage tout ça est valable et comme l'antarctique je dis toujours qu'il faut le faire une fois dans la vie je viens de le dire la polynésie ça va faire une fois dans sa vie aussi partait un groupe d'amis en famille aussi il ya beaucoup de il ya beaucoup de groupes à bord de jeunes de moins jeunes voilà et puis de famille aussi ça va donc demain vous contactez votre agent de voyage il ou elle s'occupe de tout et en plus on fait un service sur mesure donc votre agent de voyage peut sélectionner les vols ou bien ponant directement comme vous le souhaitez voilà donc alors on va passer également sur le protocole sanitaire anti-covid donc dès le début de la crise sanitaire l'année dernière nous avons mis en place un protocole rigoureux aujourd'hui nous le renforçons afin de vous assurer les meilleures conditions de croisière possible l'idée donc c'est la bulle anti-covid je vous en parlais au début de conférence donc contrôler cette zone anti-covid c'est un parcours rassurant avant pendant et après la croisière on a un hôpital à bord une équipe médicale à bord j'ai déjà parlé de la vaccination au début de la conférence donc si vous êtes au dessus de 16 ans c'est la vaccination obligatoire entre 6 et 16 ans il n'y a pas de vaccination obligatoire sauf s'il est visité les demandes il ya un isolement à la maison de 7 jours qui est demandé pour les enfants entre 6 et 16 ans avec une déclaration sur l'honneur produite par les parents et puis doivent réaliser deux tests de pcr un avant l'embarquement et le second à l'embarquement par l'équipe médicale pour une fois donc c'est l'idée de cette bulle anti-covid à bord et on a l'expérience de ces plus de 60 croisières que nous avons fait en été 2020 et pour en savoir plus sur notre protocole sanitaire rendez-nous sur ponon.com naviguer en toute sérénité et vous aurez toutes les informations alors donc ça c'est le questionnaire médical tout ça paraît compliqué pour l'avoir vécu l'année dernière au mois d'août et j'ai dû le faire aussi voilà c'est beaucoup de papier etc mais à part le test pcr on a un peu le stress 72 heures avant d'avoir le résultat tout se passe bien quoi je veux dire il ya aucun souci et tout le monde est tellement content d'être à bord et de renaviguer comme tout le monde est content de retourner dans les terrasses maintenant voilà c'est un peu pareil tout le monde joue le jeu on a toujours le masque dès qu'on sort de la de la cabine même si on est vacciné et donc on reste sur sur cette bulle et donc concrétiser votre votre rêve en toute sécurité et sans risque financier en fait on a mis en place une politique de réservation ultra cédérénité avec des garanties les plus complètes et adaptées pour vous permettre une grande flexibilité dans la réservation et si besoin l'annulation de votre prochain voyage et grâce à cette garantie covid incluse vous bénéficiez d'une protection optimale donc c'est l'après-midi demain ou après demain bref avant le 30 juin 2021 vous contactez votre agent de voyage ou le service de réservation pour toute nouvelle réservation d'une croisière vous indiquez la destination et la date de départ souhaité et l'avantage c'est que vous pouvez justement bénéficier du meilleur tarif ponant bonus jusqu'à moins 30% on a une nouvelle brochure qui s'appelle rêverie d'été elle est téléchargeable en ligne et commandable en papier des deux mains donc vous voyez ponant.com brochure pour les contacts clés chez ponant pour les passagers vous avez les numéros qui s'affichent évidemment vous avez tous ces numéros sur le site ponant également on aime bien être en contact avec vous n'hésitez pas à nous appeler on aime vous savez chez ponant on a des petits navires donc on aime ce côté humain on aime ce côté vrai aussi par rapport aux emails c'est pas c'est pas la même chose on aime on aime écouter votre voix aussi donc n'hésitez pas à nous à nous appeler pareil pour les agents de voyage on est là à votre à votre disposition on est bien occupé en ce moment mais bon voilà alors c'est à nous maintenant donc on a été un petit peu long je sais qu'on a été un peu long donc vous pouvez nous en excuser on écoute on écoute vos questions et voilà en quelques mots comment crée t on un itinéraire alors là une question super par contre germane tu n'as pas dix minutes pour répondre alors en quelques mots comment crée t on un itinéraire comment se passent les repas au restaurant étant donné la situation actuelle tu réponds à la première je réponds à la deuxième d'accord alors pour les itinéraires donc nous travaillons à peu près avec eux 30 mois voire plus pour commencer à voir un peu comment on va dessiner les itinéraires dans deux trois ans et puis on commence à ça passe par différents services et en principe on doit 24 mois avant la croisière on doit avoir finalisé le déploiement en théorie bien sûr il faut tenir compte de la saisonnalité de la réglementation maritime savoir s'il ya des arrêts techniques parce que les navires comme les voitures ont besoin de temps en temps d'une révision technique les la réglementation sur les cabotages les intérêts culturels bien sûr savoir si on peut arriver par avion parce que ce n'est pas le tout de programmer une croisière si on peut pas y arriver ce n'est pas jouable savoir s'il ya des excursions possibles s'il ya les structures qui peuvent nous accueillir et à partir de là on commence à à faire des échanges avec les différents services on tient compte aussi de la demande de nos clients en affrêtement parce qu'on a on a énormément aussi de demandes et de plus en plus et petit à petit on décide tiens on va faire une croisière de tel jour à tel jour de tel endroit à tel endroit et après ça fait partie de mon travail avec d'autres équipes on commence à remplir un tout petit peu en disant tiens si on part de Venise et on arrive à Athènes on pourrait peut-être mettre du brevni que pourquoi pas c'est validé par la direction générale et puis bien sûr tout n'est pas terminé puisque de temps en temps ou de plus en plus fréquemment on a un pays qui nous dit mais nous sommes désolés mais vous avez programmé une escale tel jour mais ce n'est pas possible parce qu'il y a déjà trois quatre autres navires etc donc voilà c'est un c'est un travail qui ne s'arrête jamais mais qui est absolument fantastique et exceptionnel d'intérêt on s'adapte à chaque moment et l'intérêt aussi c'est de trouver justement des l'exemple de dubrovnik pour moi est super parce que il ya grouze le port avec les gros bateaux de croisière et nous on est juste au mouillage devant la vieille ville donc ça nous permet non seulement de débarquer tôt le matin et d'être un peu les premiers au débarquement en plein centre ville avant que les touristes viennent mais on reste le soir aussi et ça c'est sympa parce que le soir ça change complètement en fait les dubrovnik changent complètement mais ça c'est pour donner un exemple mais c'est vrai que c'est pas moi ça m'avait marqué quand j'avais fait les premiers roisirs avec peu non c'était c'était très sympa alors on avait une autre question comment se passe les repas au restaurant étant donné la situation actuelle encore une fois là on s'est adapté donc en fait on n'a pas de système de buffet tout est servi à table personnellement je trouvais ça plus sympa parce qu'on a plus de contact du coup avec le avec le membre d'équipage et tout se passe à table si vous souhaitez petit déjeuner déjeuner dîner avec d'autres personnes il n'y a pas de souci parce qu'en fait toutes les chaises sont mises à la distance on respecte les distances voyez en fait tout est servi à la carte que ce soit le petit déjeuner le déjeuner le dîner ça se passe vraiment très bien comme ça vous savez qu'on a des tables à l'extérieur aussi donc donc voilà alors de toute façon toutes les équipes sont à votre disposition si vous avez quoi que ce soit comme 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 question on va passer à la toute dernière slide donc on a une offre exclusive on a chaque fois une offre exclusive en fait 5% de réduction valable pendant pendant un mois donc jusqu'au 19 juin pour toute réservation d'une nouvelle croisière ceci est cumulable avec les autres offres et avantages ponants alors les prochaines étapes donc les participants recevront demain vendredi 21 mai après-midi par email un lien pour participer au quiz et tenter de gagner une croisière surprise pour deux personnes et aussi d'autres lots donc la date limite pour la participation c'est lundi 24 mai à minuit donc à 23h59 pour être précis le tirage au sort aura lieu mardi donc le 25 mai et celle des gagnants seront contactés par nos équipes et pour information notre gagnant de la dernière fois c'est quelqu'un qui habite à bordeaux en france félicitations à elle ou à lui il y aura un lien pour pouvoir revoir en illimité le replay il ya la possibilité de demander à être rappelé par notre service réservation je souhaite un grand 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 merci à germane bien sûr à amélie à manon et aux équipes ponant qui font un travail juste fantastique et vous dire que notre prochaine conférence sera justement sur le commandant charcot et l'aura lieu le jeudi 10 juin c'est vrai qu'on n'a pas parlé du commandant charcot mais on va avoir justement une présentation le jeudi 10 juin sur sur ce nouveau navire qui est juste un bijou et qui fera des itinéraires vraiment inédits absolument incroyable merci beaucoup germain merci beaucoup que le soleil soit avec vous mais oui exactement et voilà réalisez vos rêves voyager et profitez bien parce que c'est vrai que il faut voir ce beau monde et parfois faut pas aller loin pour voir de très très belles choses parfois la france moi je suis belge donc je peux le dire la france c'est vraiment plus beau pays du monde et moi la corse que je connais bien et la bretagne que j'ai découvert l'été dernier j'ai vraiment été émerveillé j'ai trouvé ça vraiment fantastique merci beaucoup à toutes et à tous portez vous bien encore un grand merci à toutes les équipes ponant et merci à à toutes les collègues aussi pour les itinéraires les créations d'itinéraires germain vous faites un travail fantastique merci à sylvie et l'équipe de la production aussi et à mathilde et toutes ses équipes olivien arcy et toutes ses équipes aussi vous faites un travail formidable merci beaucoup à bientôt merci beaucoup